Musique Le Thali est très fier de reconduire pour la deuxième année le Pumpkin Autumn Challenge qui sera une session spéciale magie et sorcière. Comme l'année dernière, le challenge se déroulera du 1er septembre au 30 novembre et cette année, contrairement à l'année précédente, vous aurez le droit à 4 menus au choix. Alors, pour ceux qui étaient déjà là l'année dernière, vous aviez le droit à Autumn Frissonnant, Autumn Douceur de Vivre et Autumn Enchanteur. Et cette année, il y a une petite particularité, comme j'ai pu vous le dire. Il y aura un menu supplémentaire qui s'appellera Autumn Enchanteur en sorcelant qui sera effectivement dédié à la magie et aux sorcières spécifiquement. Mais je vais vous faire de toute façon un petit détail pour que vous sachiez un petit peu ce qui se prépare pour cette année. Mais avant tout, faisons un petit point sur les modalités de participation. Cette année, vous aurez deux manières de valider votre challenge. La première, qui ressemble un petit peu à celle de l'année dernière, consistera à valider un menu. Et pour ce faire, étant donné que cette année, les menus ont été un petit peu gonflés, vous aurez trois sous-catégories au lieu de deux, comme l'année dernière. Il faudra que vous validiez ces trois sous-catégories en lisant au moins deux livres. Parce qu'effectivement, comme j'avais pu vous le dire l'année dernière, vous pouvez un petit peu gruger et prendre un livre pour valider plusieurs sous-catégories. Sauf qu'effectivement, il faut quand même que ce soit un petit peu un challenge, donc il faut quand même que vous lisiez deux livres différents pour un même menu. Mais cette année, la nouveauté pour valider votre challenge consistera en quelque sorte à valider un titre qui vous permettra de survoler les différents menus sans pour autant faire toutes les catégories d'un seul menu. Je vous explique. Commençons par le premier titre qui s'appelle Une fin de loup-garou, qui consiste à lire une sous-catégorie par menu, c'est-à-dire quatre livres différents. Alors effectivement, vous choisirez la sous-catégorie que vous souhaitez parmi les trois de chaque menu. Et du coup, vous lirez quatre livres différents. Et ça vous permet du coup de faire tous les menus sans forcément, comme je vous ai dit, valider trois sous-catégories d'un même menu. Mais vous avez également le palier au-dessus, qui consiste à lire deux sous-catégories par menu, c'est-à-dire huit livres au total, qui s'appellera... Ça s'appelle Avoir les crocs, et oui. Et il y a enfin le dernier titre qui s'appelle Un appétit de goûle et qui est en quelque sorte le plus honorifique, étant donné que vous devrez lire trois sous-catégories par menu, c'est-à-dire toutes les sous-catégories de tous les menus. Et en traduction, il faudra lire douze livres différents. Si vous y arrivez, franchement, chapeau, je vous respecte énormément. Je sais même pas si personnellement j'y arriverai. En tout cas, cette année, vous aurez deux manières du coup de valider votre challenge. Et c'est vraiment comme vous le sentez, il n'y a aucune pression. Comme l'année dernière, c'est vraiment le but, c'est vraiment le plaisir de se détendre et de célébrer cette superbe saison qu'on adore tous, qui est l'automne. Donc vraiment, aucune pression. Et comme l'année dernière, n'hésitez pas à changer votre sélection, votre pile à lire que vous allez concocter initialement. S'il y a d'autres livres qui vous plaisent, switchez-les, changez-les. Et vraiment, le but, c'est juste que les livres correspondent aux sous-catégories. Et vous allez voir qu'il y en a quand même pas mal. Donc, il y aura toujours moyen de s'arranger. Et évidemment, le petit truc qui est toujours très intéressant avec ce genre de challenge, c'est que suivant les petites sous-catégories, vous allez toujours pouvoir essayer de contourner ça de manière, on va dire, un petit peu rusée. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Donc, j'ai très très hâte de voir comment vous allez vous en sortir avec tout ça. Et on commence tout de suite avec les menus. Quoi qu'il arrive, ne paniquez pas si ça vous semble un petit peu abstrait aux premiers abords. Il y aura, comme d'habitude, un récapitulatif disponible sur mon blog, ainsi que sur le groupe Facebook. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos, donc ne paniquez pas. Et je vous conseille vraiment très chaudement de rejoindre le groupe sur Facebook, parce qu'on est vraiment très 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 nombreux. Vous pourrez à ce moment-là partager votre pile à lire, vos avis littéraires concernant les lectures en rapport avec ce challenge. Et surtout, vous pourrez vous inspirer des lectures des autres. Et ça, c'est plutôt cool. Et vous verrez, il y a une très bonne ambiance. Alors, dans un premier temps, je vous présente d'abord les menus, ainsi que les différentes sous-catégories et ce qu'elles sont censées représenter. Et dans un second temps, je vous présente ma pile à lire pour vous montrer un petit peu ce que j'ai sélectionné comme lecture pour ce challenge. Et potentiellement, vous donner quelques idées si vous êtes en panne d'inspiration, ce dont je doute très fortement. Le premier menu s'appelle, comme l'année dernière, Automne frissonnant. Et la première sous-catégorie s'appelle Le cri de la Banshee. Et là, c'est très simple. Il vous faut lire un livre d'horreur, d'épouvante, un thriller, un policier, quelque chose qui vous met bien les chocottes. La deuxième sous-catégorie s'appelle Le fantôme de l'opéra. Et là, il faudra tout simplement lire un livre en rapport avec un fantôme, un esprit ou un cas de possession. Mais attention, petite particularité pour cette sous-catégorie, vous avez le droit à une alternative qui s'appelle Le fantôme de l'apéro. Et il faudra lire, dans ce cas-là, une comédie horrifique. La troisième et dernière sous-catégorie de ce menu s'appelle Vous prendrez bien un verre de Troublood, qui consiste à lire un livre en rapport avec un vampire, un zombie, en bref, une créature un petit peu assoiffée de sang qui a tendance à dévorer tout ce qui bouge. Voilà. Comme l'année dernière, on retrouve le second menu qui s'appelle Automne douceur de vivre. Et la première sous-catégorie s'appelle Trick or Treat. Et il faudra lire un livre en rapport avec Halloween. La deuxième sous-catégorie s'appelle Pomme au four, Tasse de thé et Bougie. Et là, il faudra lire un livre feel-good, enfantin, une romance, une histoire de famille, quelque chose qui vous fait du bien. Et si vous lisez une histoire qui, en plus de ça, se déroule en automne, le livre comptera pour double. Ce qui est plutôt pas mal si vous essayez de valider ce menu. Ou d'autres. La troisième sous-catégorie s'appelle La feuille d'automne importée par le vent, en rond de monotone, tombant, tourbillonnant. Et là, c'est très simple. Il faudra tout simplement lire un livre aux couleurs de l'automne. Orange, jaune, rouge, voire même marron. On passe maintenant au troisième menu, qui est le menu spécial Magie et sorcière de cette année. Et la première sous-catégorie s'appelle Witches Brew. Et là, il faudra lire un livre en rapport avec la magie dans un univers de SFFF, science-fiction, fantasy, fantastique. La seconde sous-catégorie s'appelle Christo, tarot et en sang. Et là, ça va concerner tout ce qui est étrangeté, mystère, freaks, petits frissons et ésotérisme. La troisième sous-catégorie s'appelle Ballet Pat. Ballet, hein, comme les ballets de la sorcière. Voilà, super jeu de mots, on adore. Et du coup, ça va être une histoire de sorcière d'hier et d'aujourd'hui. Au niveau des mots-clés, on est sur historique, classique, féminin, féminisme. On passe enfin au dernier menu qui, comme l'année dernière, s'appelle Autumn, enchanteur. Et la première sous-catégorie s'appelle Les Métamorphoses. Il faudra lire quelque chose en rapport avec la transformation, l'hybridation ou l'animalité. La deuxième sous-catégorie s'appelle Clochette, Grimoire et Chandelle. Et là, il faudra lire quelque chose en rapport avec les fées, les elfes, le petit peuple. Et enfin, la dernière sous-catégorie s'appelle Au détour de Brocéliande, évidemment. Et là, il faudra lire un livre en rapport avec la nature ou des légendes, peu importe d'où elles viennent, vous n'êtes pas obligés que ce soit des légendes celtiques précisément. Ça peut être des légendes de n'importe quel pays du monde. Ou encore le nature writing en fonction de vos envies. On passe maintenant à ma pile à lire et je vous le dis déjà, ça va être très rapide parce qu'il y a quand même beaucoup de sous-catégories et j'ai au moins deux livres par sous-catégorie à vous présenter. Donc, voilà, je vous laisserai tous les liens vers Livre Addict si vous voulez avoir plus d'informations sur les différents livres. Pour Le Cri de la Banshee, j'ai envie de lire Pornarina que j'avais du coup acheté durant les Imaginales et qui, de ce qu'on m'avait dit, est très 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 trash. Limite, j'aurais pu aller dans la troisième sous-catégorie qui s'appelle Vous prendrez bien un verre de Troublood parce qu'à mon avis, ça va être bien sanglant. Mais j'ai décidé cette fois-ci de le classifier dans cette première sous-catégorie. Et il y aura également Shutter Island parce que là, ça devient indécent. cette manière de repousser la lecture de Shutter Island alors que je suis complètement fan du film et que j'ai quand même deux exemplaires différents du livre. Donc, Shutter Island, cette année, j'y crois. Pour la seconde sous-catégorie, Le Fantôme de l'Opéra, personnellement, pour l'instant, j'ai encore rien sélectionné pour Le Fantôme de l'Apéro. Moi, c'est pour l'instant vraiment sur les fantômes que je vais me focaliser. Et le premier livre que j'ai envie de lire s'appelle 49 Jours. C'est un livre que j'ai depuis très 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 longtemps dans ma pile à lire. Et effectivement, il me semble qu'on parle d'un jeune garçon qui vient entre guillemets de décéder et qui se réincarne, enfin qui est une sorte de fantôme errant. Alors je me suis dit que ça pouvait potentiellement coller. J'ai également Une Maison à Hantée qui est totalement un album jeunesse. Mais ça compte parce qu'il y a un petit fantôme. Donc voilà, ne me jugez pas. En tout cas, j'ai super hâte. Je l'avais acheté l'année dernière au salon de Montreuil et j'avais une super chouette dédicace dedans. Donc ça va être bien. Et le troisième livre que j'aimerais beaucoup lire, c'est Fantôme d'Ecosse. Le titre est assez parlant. Mais par exemple, ce livre-là pourrait très bien aller dans la sous-catégorie Au Détour de Brocéliande qui fait partie du menu Enchanteur. Donc voilà, comme vous allez très vite voir qu'il y a plein de livres qui vont pouvoir se switcher. Donc même si là, au premier abord, la pile à lire semble assez impressionnante, j'arriverai à me débrouiller pour pas tout lire. Je pense, parce que je suis pas assez douée pour ça. Pour la troisième sous-catégorie qui s'appelle Vous prendrez bien un verre de Troublood, j'ai décidé de lire Sunnithod. Alors vous allez me dire, ouais non mais attends, dans Sunnithod, y'a pas de zombies, y'a pas de vampires. Ouais, mais y'a quand même un mec qui décapite des gens pour en faire des tartes. Enfin des tourtes, je suis désolée. Là, entre le sanguinaire et le fait de dévorer des trucs, l'un dans l'autre, ça se tient. Pour le deuxième menu Douceur de Vivre et la première sous-catégorie Trick or Treat, le premier livre que j'aimerais beaucoup lire s'appelle Le Carnaval au Corbeau. Ce livre-là, il m'avait fait mais tellement de l'œil à sa sortie et je voyais tout le monde le lire que là, cette année, c'est mon tour. Je me le suis acheté aux Imaginales de cette année. J'ai rencontré l'auteur qui m'avait fait une petite dédicace et tout. Donc là, je n'ai aucune excuse et je sais pas si ça a parlé d'Halloween. En tout cas, c'est censé se passer la veille de la Toussaint et y'a quand même des grosses citrouilles en dessin sur la couverture. Donc je pense que je tape pas trop faux. Le deuxième livre que j'aimerais lire, c'est L'arbre d'Halloween de Ray Bradbury. Voilà. Or celui-ci, je pense que, encore une fois, le titre parle de lui-même. Je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui l'ont lu l'année dernière et qui l'ont beaucoup apprécié. En plus, Ray Bradbury, voilà, ce sera peut-être le second livre de lui que je lirai puisque en ce moment, je suis sur La Foire des Ténèbres que j'apprécie vraiment beaucoup. Donc, enjoy ! On passe à la deuxième sous-catégorie qui s'appelle Pommes au four, Tasses de thé et bougies. Et le premier livre que j'aimerais beaucoup lire, c'est le troisième tome de la série The Elements qui s'appelle The Silent Water. Tout simplement parce que j'ai vraiment beaucoup aimé les deux premiers tomes. Alors je sais qu'en général, je lis pas de romance. Mais pour moi, là, c'est vraiment une très bonne découverte et je me suis dit que là, c'était un petit peu l'occasion ou jamais de continuer cette super série. Ouais ! Le deuxième livre que j'aimerais beaucoup lire s'appelle The Little Broomstick. C'est le livre qui a inspiré le film d'animation Marie et la fleur de la sorcière. Alors encore une fois, c'est un livre que j'aurais pu classer dans un autre menu, par exemple celui concernant la magie et les sorcières. Mais je me suis dit que j'allais en fait jouer sur le côté enfantin de cette histoire pour le classer dans cette sous-catégorie. Et enfin, j'aimerais beaucoup lire le second tome des sœurs Carmine. Alors oui, j'aurais pu le classer encore une fois dans une autre sous-catégorie. En l'occurrence, celle qui s'appelle Christotaro et en sang pour le côté étrange et mystérieux et un peu freaks. Enfin voilà, je le sentais bien dans cette catégorie. Mais en même temps, je me suis dit que j'allais jouer un petit peu sur le côté enfantin. Même si c'est pas si enfantin que ça, même pas du tout. Et le côté feel good parce que ça me fait bien marrer. Voilà. Donc, c'est pas une comédie horrifique. Ça pourrait être une comédie horrifique aussi. Je ne sais pas. Ce livre est tellement génial qu'il va dans toutes les catégories. On adore. Donc voilà. Pour la troisième catégorie qui s'appelle La feuille d'automne emportée par le vent en rond de monotone tombant tourbillonnant, j'ai décidé de lire Spooky et les contes de travers. Tout simplement parce que déjà ça s'appelle Spooky. Donc, je kiffe l'appellation. Je vous l'avais déjà dit mais moi, j'adore. Et en plus de ça, la couverture est orange, rouge, un peu dans ces tons-là. Je me suis dit que c'était parfait. Là, on ne pouvait pas faire mieux. Après, c'est vrai que j'ai beaucoup de livres qui sont un petit peu dans les teintes automnales et il y en a beaucoup d'autres qui sont dans les autres catégories qui pourraient rentrer dans celle-ci. Mais il y a un livre qui est vraiment bien orange et qui s'appelle Les animaux fantastiques Vie et Habitat. Je crois que c'est en sous-titre parce que je ne l'ai jamais lu. Pour une raison très simple, c'est que je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, moi, je dis que l'automne plus l'univers d'Harry Potter c'est un tout petit peu le mélange idéal, parfait, merveilleux. Voilà. Pour le menu automne en sorcelant et la première sous-catégorie Witches Brew, le premier livre que j'aimerais beaucoup lire c'est le sixième tome de L'Épouvanteur tout simplement parce qu'on retrouve Alice qui est une sorcière et parce que c'est clairement un univers de fantastique slash fantasy qui colle tellement bien à l'automne que je ne pouvais tout simplement pas faire l'impasse. Il y a un autre livre qui me tend très bien dans cette sous-catégorie. Alors, je ne sais pas du tout si j'aurai le temps de le lire parce que c'est quand même un bon petit pavé. Mais il s'agit du second tome des Banniers et des Proscrits et je crois que le titre c'est La foudre de la sorcière. Quelque chose de cet ordre-là. Si vraiment vous cherchez un livre avec des sorcières dans un univers de fantasy avec des personnages attachants franchement, foncez parce que j'avais vraiment beaucoup aimé le premier thème. Dans la seconde sous-catégorie Cristal, Tarot et Ensemble j'aimerais beaucoup lire Cristal qui songe alors déjà parce qu'il y a le mot cristal dans le titre et alors là je ne pouvais pas faire mieux et parce qu'en plus de ce que j'ai compris on va avoir affaire à des gens du cirque à des freaks à ce genre de choses ça a l'air hyper mystérieux étrange c'est vraiment le livre qui correspondait à cette sous-catégorie donc plus qu'à voir. Il y a également Coraline de Ned Gaiman que j'aimerais beaucoup lire parce que là niveau étrangeté et petit frisson de ce que j'ai pu entendre parce que c'est vrai que moi j'ai vu le film d'animation c'est pas un film d'animation qui me fait peur mais c'est vrai qu'il a ce côté un petit peu bizarre que personnellement j'adore je me suis dit que ça correspondait bien à la sous-catégorie. Enfin un autre livre que j'aimerais beaucoup lire c'est un manga il s'agit du Voyage de Kuro je sais pas du ton encore à quoi ça va correspondre la seule chose que je sais c'est que ça l'air hyper mystérieux étrange et qu'en l'occurrence cette petite fille porte un cercueil sur son dos voilà je pense que c'est plutôt cool au niveau de la correspondance on aime bien. On passe à la sous-catégorie Balépat et c'est vraiment une sous-catégorie que j'apprécie énormément parce qu'on peut vraiment partir dans toutes les directions possibles et imaginables moi le premier livre que j'aimerais beaucoup lire c'est âme de sorcière c'est un essai sur le féminin en quelque sorte le féminisme l'ésotérisme et voilà ça fait quelques temps que je me le suis pris et je me suis dit que c'était un petit peu l'occasion de le ressortir le deuxième livre que j'aimerais beaucoup lire c'est Macbeth de William Shakespeare pourquoi ? parce que déjà c'est un classique de la littérature des pièces de théâtre enfin voilà on peut pas passer à côté et en plus de ça on y retrouve des sorcières voilà merci bonsoir on passe enfin au dernier menu et dans la première sous-catégorie Les Métamorphoses j'aimerais beaucoup lire La Légende de la Hache Noire qui est en quelque sorte la suite slash le spin-off de la série principale qui s'appelle Légende de la Garde parce que tout simplement j'adore j'adore cette série on y retrouve des souris donc du coup on rentre dans la catégorie animalité et que j'ai vraiment envie de me faire plaisir j'ai cru voir qu'il y avait quelques petites feuilles d'automne à l'intérieur de ce tome là donc pour moi c'est vraiment le jackpot quoi il y a un autre livre auquel j'ai pensé pour cette sous-catégorie il s'agit de La Petite Sirène tout simplement parce que je l'ai de une dans ma pile à lire et de deux parce que je ne l'ai toujours pas lu et que niveau transformation elle se transforme voilà concernant Clochette, Grimoire et Chandelle j'aimerais beaucoup faire une relecture d'un album tout illustré littéralement sublime qui s'appelle Le Royaume Enchanté de Paul Kidby quelque chose comme ça parce que c'est un livre que j'adore qui est magnifique qui vous transporte dans un autre univers qui est littéralement enchanteur là franchement c'est la meilleure appellation qu'on peut trouver et voilà vraiment je sais de souvenirs qu'il y a même des illustrations en rapport avec l'automne donc j'ai trop hâte le deuxième livre que j'aimerais beaucoup lire c'est Thomas Le Rimer que je me suis procuré aux dernières imaginales j'en sais pas grand chose parce que je n'en ai pas beaucoup de souvenirs la seule chose qui m'a beaucoup marqué c'est que ça se déroule dans un univers on va dire en rapport avec les fées au sens très large du terme ça a quelque chose de très magique plein de douceur de poésie donc je trouvais vraiment que dans cette catégorie il collait très très bien et de toute façon je vous en redirai des nouvelles parce que je pense que celui-là il va y passer ouais pour la dernière catégorie au détour de Bross et Lianz j'ai un petit peu joué avec les mots les mots clés puisque le premier livre que j'aimerais beaucoup lire s'appelle Dans la forêt c'est une BD qui n'a pas l'air du tout enchantée pour le coup elle a l'air assez sombre et un petit peu torturée mais en même temps ça a ce côté très doux au niveau des illustrations donc ma foi je pense que rien que pour le titre il colle à la catégorie et dans le pire des cas il pourra même valider d'autres sous-catégories donc c'est que du positif on adore le dernier livre que j'aimerais beaucoup lire c'est Merlin l'année dernière aussi j'avais lu un livre en rapport avec Merlin faut croire que ça est quelque chose de redondant chez moi mais c'est un livre qui est vraiment tout illustré de A à Z c'est juste une pépite j'avais déjà pu lire plusieurs passages pour être tout à fait honnête mais là j'ai envie de me le refaire de A à Z et dans l'ordre parce que je suis hyper curieuse et que franchement c'est un plaisir pour les yeux incroyable voilà cette vidéo est terminée j'espère que les différents menus vous plaisent et surtout vous inspire alors après c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de sous-catégories donc normalement vous devriez vous y retrouver et comme l'année dernière le but c'est vraiment de choisir vos menus en fonction de votre sensibilité et de vous faire plaisir encore une fois zéro pression faites-le comme vous le sentez c'est l'essentiel et je vous conseille vraiment chaudement de rejoindre le groupe Facebook parce que c'est vraiment the place to be si vous voulez échanger dans la bonne humeur et voilà vous motiver ne pas perdre l'énergie durant ces prochains mois et voilà moi au niveau de ma pile à lire je dois vous avouer que j'ai quand même fait une grosse grosse sélection assez drastique parce que il y a énormément d'autres livres qui me tentent mais terriblement et qui à mon avis vont apparaître au fil des mois parce que je pourrais pas me retenir voilà je me connais mais voilà je suis très 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 contente cette année de reconduire ce challenge parce qu'il me tire vraiment énormément à coeur et de voir tout l'enthousiasme que vous lui portez à ce challenge ça me fait mais tellement plaisir ça me fait vraiment chaud au coeur et j'espère que cette année vous serez tous aussi motivés et présents mais déjà de ce que j'ai pu recevoir comme message vous l'êtes vous êtes vraiment chaud patate et ça fait trop plaisir donc voilà restez sur cette bonne humeur et sur ce comme d'habitude je vous souhaite de faire de très belles lectures je vous fais plein de gros bisous et à plus ciao 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 ciao